bienvenue à vous membres de la ressourcerie c'est Elodie pour ce cours de yoga vous aurez besoin d'une bouteille d'eau ou gourde d'un tapis mettez vous à pieds nus alors j'attends tout le monde mettez un pouce si vous êtes là nous on adore les petits pouces bleus bienvenue à vous membres de la ressourcerie c'est Elodie pour ce cours de yoga vous aurez besoin d'un tapis d'une bouteille d'eau ou gourde mettez-vous à pieds nus si vous êtes là mettez nous un petit pouce bleu parce que nous on adore les petits pouces bleus pour ceux qui viennent d'arriver petite présentation vite fait Elodie Falens de la ressourcerie fitness club pour ce cours de yoga vous aurez besoin d'un tapis d'une bouteille d'eau ou gourde mettez-vous à pieds nus alors on va voir s'il y a du monde qui nous regarde si vous êtes là mettez nous un petit pouce bleu parce que nous on attend les petits pouces bleus alors on va commencer secours par la salutation au soleil les pieds bien joints les mains en prière on inspire on on va venir faire une montagne avec ses mains se pencher un peu dessiner un soleil au rond avec ses bras et venir toucher ses pieds les mains au sol on descend une jambe et l'autre on va faire les chiens têtes en bas je rappelle les chiens têtes en bas on essaye bien de coller les talons au sol on se penche un peu en arrière les fesses bien hautes on planche en position de gainage en parlant de gainage à 19h15 le gainage en famille avec James on pose ses genoux à terre on va venir faire comme une pompe non ne vous endormez pas laissez la tête bien droite reste avec nous le chien tête en haut et on revient au chien tête en bas on va venir sauter ses pieds vers ses mains ou bien marcher le saut ça donne ça tandis que si vous voulez être plus tranquille vous pouvez marcher on remet les mains en prière 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 et maintenant et maintenant Poisson d'Avril Poisson d'Avril je vous laisse avec la vraie Elodie on se revoit bientôt pour le gainage de 19h15 avec James salut tout le monde alors il y a Kike avec nous bonjour bonjour Margot bonjour Amandine je suis sûre que vous aviez commencé la salutation au soleil ou pas ? bonjour Luc ok on est le 1er avril alors on avait préparé une petite boutade merci Léa c'était bien non ? ouais ? alors je vous propose un cours salut Pauline un cours de yoga basé sur la détente donc on va faire vraiment libérer tout ce qui est stress angoisse et pour ça on va passer par les ouvertures au niveau des épaules d'accord ? on va travailler les ouvertures d'épaules on va travailler également une posture qu'on appelle la posture du chameau c'est une flexion en arrière donc tout ça pour laisser les énergies circuler et libérer un maximum ce stress que vous pouvez peut-être avoir à l'intérieur de vous voilà donc comme Léa l'a très bien dit vous avez juste besoin d'un tapis une serviette ça peut être utile d'accord ? une petite serviette pour mettre sous les genoux parfois c'est nécessaire de quoi boire merci Catherine ok donc je vais me présenter quand même moi c'est Elodie de la ressourcerie Fitness Club alors déjà un petit centrage pour démarrer donc je vous invite à joindre vos pieds donc pieds joints vous remontez bien les orteils et vous étalez l'ensemble du pied au sol c'est à dire la plante de pied à l'avant et bien sur le talon prenez quelques respirations prenez le temps de vous grandir d'étirer la colonne vertébrale donc j'aimerais que vous ayez les fessiers contractés et que vous effaciez un petit peu la forme fessier d'accord ? en les contractant redressez bien la colonne respirez tranquillement par le nez voilà sentez que vous êtes bien solide stable la racine d'accord ? à partir des jambes grandissez-vous soyez un peu plus léger au niveau du haut du corps on va démarrer ensemble par nos salutations au soleil pour ça je vais juste me mettre de profil vous pouvez vous mettre donc au bord de votre tapis donc allez-y au bord de votre tapis et inspirez placez-vous dans la posture de la montagne et si besoin bougez un petit peu tranquillement droite-gauche avec toujours les jambes bien bien toniques inspirez ouvrez à partir des côtes et expirez faites un joli soleil avec les bras fléchissez les jambes et relâchez en flexion avant ceux qui sont très raides à l'arrière des cuisses vous invite à fléchir plus vos jambes relâchez bien la tête inspirez tendez vos bras et faites un joli dos plat on recule un petit peu que vous voyez bien faites un joli dos plat comme si vous voulez remonter les fessiers vers le plafond ainsi que le coccyx et poussez dans vos bras allongez le dos inspire expirez posez les mains au sol faites un grand banc en arrière jambes droites fentes poussez les hanches vers le sol et ouvrez le buste regardez loin devant vous vers l'horizon pensez à relâcher vos épaules option posez le genou au sol si besoin inspirez inspirez puis on va partir en chien tête en bas inspire et sur le chien tête en bas poussez les hanches dans le plafond formez une pyramide avec le corps rentrez la tête inspire à partir des côtes expire poussez les talons vers le sol restez en chien tête en bas salut Justine oui la relève est prête oui restez en chien tête en bas inspirez gonflez à partir des côtes inspirez par le nez expirez par la bouche ceux qui ont les talons très loin du sol vous allez rapprocher vous avancez d'un pas avec vos pieds pour essayer d'avoir les talons plus proches du sol un luxe si besoin j'avance mes pieds je pousse mes talons vers le sol très bien inspirez passez en position de gainage pour ceux qui font le challenge gainage vous devez être à l'aise ici inspire et sur l'expire contrôle la descente coude serré vous pouvez poser les genoux si besoin puis glissez sur le sol et ouvrez baby cobra Sophie on a le choix on a l'option sphinx mais si on peut on pose les mains de chaque côté de la poitrine on ouvre les épaules on engage le dos et les fessiers et on essaie de décoller chien tête en haut c'est lorsque vous décollez sur le dos des pieds le bassin se soulève du tapis oxygéné inspire et sur l'expire revient à genoux accroche les orteils au sol et redécollez les hanches dans le plafond chien tête en bas oxygène réfléchissez les jambes regardez vers vos mains faites un grand pas jambes droite devant poitrine haute dos plat et je vous invite soit en gardant le genou au sol soit en restant en fente à prendre une grande inspiration inspirez prenez un maximum d'énergie ouvrez souriez vers le ciel option sur la pointe de pied jambes tendues éventuellement poussez activement dans la jambe avant c'est elle qui est fortement engagée poussez dans votre talon très bien revenez main au sol et rejoignez les deux pieds pieds joints mains jointes prières fléchissez vos jambes et redressez vous en dos plat redressez le menton et le regard et revenez dans une jolie position de montagne on repart ensemble pour une deuxième salutation au soleil si vous êtes à l'aise dans cette posture de la montagne et que vous avez vraiment les cuisses engagées les fessiers engagés quand vous inspirez vous ouvrez la cage thoracique mais vraiment à partir du buste pas en laissant tomber comme ça le bassin fessiers fermés tonique et c'est vraiment à partir du buste que vous ouvrez grâce à la respiration puis ouvrez grand c'est un grand soleil jambes fléchies un grand pas inspire pardon inspire poussez sur votre tibia ouvrez à partir de la poitrine et faites un joli dos plat j'aimerais là être avec vous et voir votre joli dos plat donc le joli dos plat c'est j'étire le bas de mon dos les 5 vertèbres lombaires en remontant mes fessiers en poussant dans mes talons ok et j'abaisse mes épaules loin loin de mes oreilles très bien très bien inspirez posez les mains au sol et sur l'expire faites un grand pas en arrière jambe gauche loin derrière poitrine haute essayez de préparer vos hanches pour la suite poussez vos hanches vers le sol inspire et sur l'expire chien tête en bras le chien tête en bas le dos est actif on pousse dans les paumes de main on a le haut du dos qui s'élargit les épaules bien basses et quand je souffle j'essaie de rentrer le ventre d'aspirer le nombril vers la colonne chercher la fluidité pour l'enchaînement inspire planche crocodile cobra expire descend planche contrôle inspire glisse au sol cobra ou chien tête en haut sentez la force que vous mettez dans votre dos haut du dos les stabilisateurs au niveau de la colonne vos jambes restent bien toniques inspirez sur l'expire revenez à genoux sur les orteils à nouveau chien tête en bas rentrez la tête le front se rapproche du sol les talons se rapprochent du sol sentez l'ouverture sous les aisselles très bien fléchissez les jambes regardez vers vos mains grand pas en avant jambe droite jambe gauche pardon jambe gauche jambe gauche devant hop sur un genou ou sur pointe de pied oxygène et remplissez les poumons d'air ouvrez votre buste votre thorax remplissez les dés d'oxygène regarde vers le plafond et revenez main au sol pieds joints mains joints de prière inspire fléchis les jambes et son expire remontée donc là très bien fin des salutations au soleil et Dieu sait qu'il y a eu du soleil aujourd'hui j'espère que vous en avez profité je vais bouger mon tapis on va travailler debout d'accord donc posture debout très bien ok vous voyez bien mes pieds alors pour les postures debout et ouverture épaules c'est important que vous ne glissiez pas d'accord donc enlevez votre serviette du tapis si elle vous gêne ouvrez vos jambes bien large bien large beaucoup plus large que votre bassin s'il vous plaît pour que vous sentiez que vous êtes actif et que vous poussez sur la tranche extérieure de vos pieds ok serrez vos pieds comme si vous voulez refermer vos pieds d'accord donc serrez vos jambes comme si vous voulez refermer vos pieds poussez dans la tranche intérieure du pied ok les jambes toujours bien toniques et fermes vous croisez les doigts de vos mains derrière votre dos et vous tendez les bras essayez de tendre les bras ouverture des épaules donc la difficulté je vais juste vous montrer ici plus vous allez éloigner les mains des fessiers plus vous allez ouvrir vos épaules donc si vous êtes en difficulté vous ramenez les mains plus proches et éventuellement option vous croisez uniquement les pouces des mains donc vos bras vont rester bien toniques derrière je vois des petits commentaires je me rapproche coucou charlotte d'accord ici donc idéalement on éloigne on descend les épaules bien basse on éloigne les mains des fessiers et ce qui est une bonne souplesse des épaules vous touchez même les paumes de mains l'une contre l'autre voilà, vous n'avez pas bougé au niveau des jambes inspirez, ouvrez un maximum la cage thoracique expirez, étirez le buste vers l'avant en dos plat en dos plat et laissez les bras s'éloigner des fessiers voire même si vous êtes confortable descendez plus bas et laissez tomber les bras au-dessus de la tête restez actifs au niveau de vos jambes rappelez-vous ce que je vous ai dit les cuisses contractées, les fessiers contractés je pousse dans mes pieds comme si je voulais refermer le sol avec mes jambes pour les personnes assez souples et mobiles au niveau de l'épaule l'articulation de l'épaule rapprochez les paumes de mains l'une contre l'autre oxygène bien surtout pour la tête vers le bas parfait, ramenez les mains contre les fessiers soulagez un petit peu les épaules et regardez mes pieds on va pivoter face à notre pied droit le pied avant bien parallèle le pied arrière à 45 degrés vous avez vos orteils légèrement dirigés vers moi pyramide, votre bassin tourne complètement face à votre jambe droite et on inspire, on fait le même travail inspirez et sur l'expire, étirez le buste loin vers l'avant gardez votre dos plat et là, venez chercher les épaules bras tendus, épaules vers l'arrière soulevez un petit peu les mains, vos fessiers et pour les personnes les plus souples, inspirez et expirez, laissez les bras tomber au-dessus de la tête rentrez le menton vers la poitrine ça va Margaux, j'espère que ça va Margaux allongez, cherchez la longueur dans votre dos souplesse des épaules contractez toujours vos jambes, contractez vos cuisses et poussez dans le pouce du pied et dans la partie interne de votre pied l'option éventuellement c'est de relâcher vos bras d'accord, dans le dos voire même de prendre un appui en haut de la cuisse éventuellement très bien, inspirez relâchez vos bras et revenez face à moi très bien faites moi un joli dos plat ici très bien parfait et on pivote de l'autre côté donc ouvrez le pied gauche parallèle, tournez le pied arrière à 45 degrés vos orteils sont dirigés vers moi surtout c'est le placement du bassin d'accord, qui est important n'ouvrez pas le buste vers moi tournez-le vers votre jambe gauche regardez un peu ici vers moi tournez votre bassin face à votre jambe gauche toujours cette option dans les épaules c'est important pour ce qui va suivre de travailler l'ouverture de vos épaules inspirez expirez, cherchez la longueur et soulevez un petit peu les mains pour tester la souplesse de vos épaules voire même pour les personnes à l'aise descendez plus bas et laissez les bras tomber au-dessus de la tête pour les personnes en difficulté sur l'ouverture des épaules vous pouvez relâcher les bras prendre appui sur la cuisse pour les personnes en difficulté au niveau des ischios vous pouvez fléchir un peu la jambe avant d'accord, ou alternez je fléchis et je tends ça va, comment ça se passe ? tendez vos bras, cherchez à rapprocher les paumes de main ok, ramenez les mains vers les fessiers inspirez, redressez, revenez face à moi s'il vous plaît ok, essayez de repartir au centre comme on a démarré donc de face, de face, de face, de face je laisse mes bras tomber au-dessus de la tête je vois des petits cœurs qui arrivent donc restez dans cette position je viens vous voir voilà, travaillez vos épaules oxygènez bien j'inspire et j'expire calmement dans l'idéal en yoga, vous respirez par le nez si vous êtes un peu enrhumé comme moi en ce moment vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche c'est très bien et on ramène les mains contre les fessiers on fléchit les genoux et on se redresse c'est très très bien vous ramenez les pieds joint replacez l'ancrage à partir du sol pieds joints, bien stable les jambes toniques et fermes inspirez, faites-moi une jolie montagne puis vous allez attraper votre poignet droit inspire et sur l'expire vous allez venir vous incliner en vous grandissant le plus possible de tout le côté droit le socle et le pilier d'accord c'est vos jambes contractez vos fessiers, contractez vos jambes vous sentez vos rotules qui remontent d'accord et qui sont vraiment maintenues par l'engagement musculaire mettez un maximum d'espace entre l'épaule et la hanche et décontractez vos épaules, relâchez vos épaules voilà, ça c'est une posture qui fait beaucoup de bien je vous invite à même à sourire pendant cette posture si vous pouvez revenez dans l'axe, une belle montagne et on va changer de côté inspire, attrapez le poignet gauche expirez, inclinez pensez au fur et à mesure à détendre vos épaules, à relâcher les homoplates d'accord j'aimerais vous voir avec un léger sourire sur votre visage inspirez, revenez dans l'axe et expirez un joli soleil avec vos bras magnifique, comment ça va chez vous ? on doit se sentir plus grand à ce moment là, on se sent plus grand plus détendu dans les épaules ça va, buvez un peu, hydratez-vous on va passer à notre posture d'équilibre et pour cette posture d'équilibre je vous propose de découvrir, si vous ne connaissez pas la posture du danseur voilà, s'il y a des personnes parmi vous qui ont un peu de difficulté sur les postures d'équilibre je vous invite à prendre un tabouret ou à vous mettre tout près d'une table à la maison donc, pour cette posture, la première option, vous allez démarrer avec votre jambe droite vous pouvez très bien vous tenir dans un premier temps la première option, c'est de ramener, d'accord, talons-fesses d'accord, vous ramenez ici, je vais me mettre de profil, c'est mieux donc, vous pouvez ramener tranquillement talons-fesses vous vous tenez si besoin, ok ensuite, idéalement, pour la posture du danseur j'aimerais que vous attrapiez l'intérieur de votre cheville l'intérieur du coup de pied donc, je me rapproche, ça donne une ouverture d'épaule donc, vous attrapez l'intérieur du coup de pied le coup de pied, vous voyez bien ok, donc là, vous allez commencer à fléchir la jambe avant à contracter ischios, fessiers et à faire monter la jambe arrière d'accord, donc ça, c'est la posture du danseur ok, donc je vais me reculer avec vous voyez un peu mieux donc, j'attrape l'intérieur de mon coup de pied je serre mes genoux je fléchis ma jambe d'appui et je commence à éloigner mon genou en contractant mon fessier, mes ischios ok, une fois que vous l'avez, vous pouvez vous tenir si besoin votre bassin, comme tout à l'heure, il ne doit pas être ouvert vers moi il doit être face à votre jambe gauche donc, tournez bien votre bassin de face, s'il vous plaît et la deuxième chose souvent que je vois, d'accord, c'est que vous lâchez votre talon comme ça à la fesse, il faut éloigner autant que possible votre talon et faire monter le talon vers le plafond vous voyez, on n'hésitez pas à vous tenir la jambe d'appui, la jambe de devant, elle est fléchie ou tendue j'essaie de trouver le meilleur angle que vous me voyez bien et on vient relâcher délicatement ce qui est bien, c'est que vous êtes à la maison donc si vous perdez un peu l'équilibre, si vous voulez vous tenir, vous pouvez le faire voilà, vous adaptez on change de côté, il y a souvent un côté qui est plus confortable que l'autre donc, allons voir ce que ça donne de l'autre côté idéalement, attrapez votre coup de pied par l'intérieur d'accord, première option, je reste genoux côte à côte si ça, c'est inconfortable, vous ramenez tout simplement talon face votre bras, celui qui est devant, c'est le bras viseur donc, tendez bien ce bras, celui qui est devant, il va vous aider puis fixez un point au sol ou devant vous fléchissez la jambe d'appui et commencez à activer les muscles fessiers et ischios faites monter votre genou et votre talon vers le plafond, loin des fessiers respirez respirez calmement on va recommencer si vous perdez l'équilibre à la maison donc la jambe, avant d'appuyer, elle est fléchie mais si ça se passe bien, on peut aller la tendre excellent et décontracté ça a été ? j'espère que ça s'est bien passé c'est pas une posture qui est évidente donc je vous félicite pour cette posture du danseur rééquilibrez le tout placez-vous dans la posture de montagne Tadasana pieds joints et retrouvez la stabilité et l'équilibre détendez vos épaules loin de vos oreilles oxygène et remplissez les poumons d'air inspirez profondément montez les épaules vers les oreilles et expirez, relâchez encore inspirez profondément montez les épaules vers les oreilles et expirez, relâchez ok, parfait on va trahir notre souplesse et notre ouverture de hanches donc je rebouge un petit peu ici mon tapis je vais toujours faire attention à ce que vous me voyez bien surtout au niveau des pieds vous allez passer à genoux je vous propose de prendre une petite serviette pour protéger vos genoux ou de faire une double épaisseur avec le tapis à la maison je me rapproche pour voir qui nous a rejoint salut Alex et Audrey vous étiez à l'heure ou pas Alex et Audrey ? ça me fait plaisir de voir que vous faites la séance les filles alors pour la suite on se met à genoux ensemble votre aile et l'ouverture de hanches n'hésitez pas à vous hydrater d'accord entre les exercices si besoin à partir de la position genoux vous allez ramener votre pied droit vous voyez bien pied droit devant d'accord et là vous allez faire comme dans la salutation au soleil pousser la hanche vers le sol ça ressemble dans un premier temps à une fente mais la jambe arrière est au sol pardon vous allez ramener les mains à l'intérieur au sol à l'intérieur de votre pied et pour ça vous allez ouvrir et déplacer un petit peu le pied droit vous pouvez ouvrir vos orteils il faut que vous soyez à peu près à l'aise ouvrez un peu les orteils si besoin vous voyez mon genou il est à l'extérieur de mon épaule il y en a peut-être qui sont en train de faire la séance et qui ont du mal à poser les mains au sol et se disent oulala si c'est le cas si vous avez du mal à poser les mains au sol essayez de mettre une main sur la cuisse et l'autre main au sol et là je vous souhaite bon courage car nous allons rester dans cette posture ah essayez de vous détendre grâce à votre respiration détendez vos épaules pour les personnes très à l'aise si votre hanche descend bien vers le tapis et que vous êtes confortable vous pouvez tenter pourquoi pas de vous installer sur les coudes je sais Lily peut-être tu es sur les coudes et idéalement si je me bouge un petit peu de profil si vous regardez vers moi idéalement lorsque vous êtes sur les coudes il faut que votre dos reste plat donc il faut éviter d'avoir le dos comme ça comme ça si vous êtes complètement dos rond mais que vous avez les coudes au sol il n'y a aucun intérêt c'est votre dos qui prend alors que ça doit être vraiment un travail de hanche donc je répète si vous descendez sur les coudes votre dos doit rester plat donc moi personnellement en étant sur les mains je sens très très bien la posture ça peut tirer également à l'arrière de la cuisson droite ok pour votre plus grand bonheur je vous invite à regarder la suite et à vous placer vraiment à votre rythme dans la posture qui suit c'est la posture du cygne ou du pigeon donc la jambe qui est devant va venir vers l'intérieur pied flex et vous allez essayer de vous asseoir ok de vous asseoir avec cette jambe devant proche de 90 degrés donc tranquillement à votre rythme installez-vous c'est toujours la jambe droite qui est devant option regardez ma jambe arrière vous pouvez la plier et être en position assise d'accord je vous mets de profil ici vous pouvez être sur la jambe arrière pliée et ceux qui sont à l'aise vous tendez la jambe arrière progressivement et vous commencez à tourner la cuisse gauche vers votre talon yes et là ça doit piquer et ça doit tirer dans le fessier salut Amélie Amélie qui est là avec nous tu peux nous rejoindre on a démarré jambe droite la posture du cygne donc tu peux attaquer la séance avec nous ici ah magnifique ceux qui sont très à l'aise je vous invite à vous allonger sur la jambe avant voilà et j'insiste toujours votre dos doit être plat un joli dos plat respirer sentez l'étirement le travail qu'on installe dans les hanches dans le fessier droit oxygènez bien essaye de détendre les épaules je rappelle qu'on est axé sur libérer le stress tout ce qui est angoisse stress à l'intérieur du corps ça passe par le haut aussi par les épaules votre cuisse arrière doit essayer de tourner vers votre talon allez encore deux respirations ça va Luc, Sophie ? je sais qu'il y en a qui m'aiment là à cet instant précis à la maison il y en a qui sont en train de souffrir avec moins des fessiers jolie transition pour la suite à votre rythme toujours vous revenez sur les coups douce ah ça y est, ça a reconnecté vous allez basculer en chien tête en bas avec la jambe droite la plus haute possible allez, peut-être que ça tiraille ça tiraille partout au niveau des jambes et faites de votre mieux allez et vous relâchez chien tête en bas et vous revenez sur les genoux j'ai une bonne nouvelle pour vous vous allez pouvoir vous détendre vous allez récupérer dans la position de l'enfant et poser le front au sol allez-y, récupérer dans la position de l'enfant ouais Audrey, ça a bugué un petit peu mais ça y est, c'est reparti voilà récupérer dans la position de l'enfant super ah ça y est, encore des petits likes et bien je vous propose de refaire cet ensemble de postures de l'autre côté donc à partir des genoux c'est reparti mais cette fois-ci on change de jambe vous allez placer votre jambe gauche devant inspire et sur l'expire poussez les angles hello je sais j'ai des il y a eu des petits moments de déconnexion donc vous l'avez compris ici le pied gauche cette fois-ci donc pied gauche ouvert les mains à l'intérieur du pied vous pouvez facilement ouvrir le genou vous y allez hein d'accord voilà et je vous laisse vous installer chacun à votre rythme selon votre souplesse sur les mains, sur les coudes ou bien en option ici plus haute voilà inspirez expirez sentez la pesanteur poussez les hanches vers le sol ne luttez pas contre toutes les tensions c'est plutôt de les accepter lorsque j'accepte les tensions je vous rappelle que si vous êtes bien à l'aise et que vous pouvez descendre sur les coudes cherchez la longueur de votre dos cherchez à avoir le dos le plus plat possible je ne sais pas très bien à partir de cette position vous allez vraiment à votre rythme en prenant le temps qu'il vous faut passer à la posture du signe en pliant la jambe gauche le talon éloigné de la hanche le pied flex et soit vous choisissez de vous asseoir avec la jambe arrière fléchie je vous mets un peu de profil pour vous ici jambe arrière fléchie je suis fesses assises au sol soit je peux tendre ma jambe arrière le dos du pied face au sol et je tourne mon bassin vers ma jambe gauche je tourne mon bassin vers ma jambe gauche voilà inspirez redonnez redonnez de la longueur au buste poitrine haute et expirez allongez-vous si vous souhaitez plus de sensations au niveau de la nuque le menton reste vers la poitrine pour garder la nuque dans le prolongement du dos quand vous soufflez à chaque fois que vous expirez allez jusqu'au bout de l'expiration expiration complète et s'il vous plaît détendez vos épaules Audrey essaie de détendre toutes les tensions des épaules ça fait du bien de prendre du temps pour soi peut-être en ce moment vous avez pas mal de temps avec les enfants et donc le temps pour soi est aussi important très bien je vous laisse tranquillement revenir sur les mains pour la suite je vous propose d'accrocher à nouveau les orteils de la jambe arrière au sol on va soulever les hanches et basculer en chien tête en bas sur trois appuis avec la jambe gauche tendue vers le plafond la plus haute possible c'est parti chien tête en bas jambe gauche la plus haute possible je pousse dans mes deux bras de la même énergie pousser dans les pommes de main pied flex décoller ce pied flex cette jambe tendue la plus haute possible et revenez tranquillement en chien tête en bas et revenez tranquillement à genoux asseyez-vous sur les talons et redressez-vous bien vous êtes toujours avec moi ça vous plaît on continue ensemble la séance on a une dernière posture avant de passer à nos respirations et terminer la séance ensemble pour cette dernière posture Oustrasana Oustrasana la posture du chameau je regarde un peu si vous êtes là Charlotte posture du chameau pour la posture du chameau même chose j'aime bien mettre une petite serviette pour protéger mes genoux vous pouvez faire pareil ou plier votre tapis à la maison très bien au niveau de l'ouverture de vos genoux c'est l'ouverture des hanches d'accord ? donc genou ouverture des hanches vous allez accrocher vous allez accrocher vos orteils au sol d'accord ? ici on va aller hop on va aller explorer un petit peu vers l'arrière donc il y a des étapes pour ça si vous ne l'avez jamais fait suivez s'il vous plaît les étapes contractez dans un premier temps vos fessiers pour avoir votre dos maintenu serrez les fessiers engagez le bas du dos engagez vos abdominaux premier niveau Sophie on peut placer les mains ici dans le bas du dos autour de la taille et commencez à explorer vers l'arrière en regardant vers le plafond fesses contractées j'ouvre mes épaules je les descends et je regarde tranquillement diagonale haute si je suis à l'aise que mes hanches restent bien à l'aplomb de mes genoux d'accord ? si vous faites ça comme ça là si vous asseyez sur les talons c'est pas bon il faut absolument pousser les hanches vers l'avant si vous êtes deux à la maison demandez à quelqu'un vous êtes deux à la maison demandez à quelqu'un de regarder si votre bassin est bien aligné avec vos genoux si vous n'êtes pas sûr ok ? et seulement si dans ce cas là vous pouvez poser main droite sur talons droit ouvrez bien votre épaule contractez les fessiers, poussez les hanches vers l'avant et développez bras gauche vers le plafond profitez profitez, sentez tout ce qui se passe on ouvre, regardez le buste rayonne on ouvre, on laisse l'énergie circuler on étire les organes à l'intérieur on oxygène éventuellement éventuellement s'il y en a qui connaissent la posture complète vous pouvez aller jusque placer d'accord vos deux mains sur vos talons d'accord ici je remplis mes poumons d'air j'inspire et j'expire calmement ok, on remonte, on va faire une toute petite pause on ramène les mains au niveau du bas du dos pousse, d'accord, dans le bas du dos les doigts encerclent au niveau de la taille une fois que vous avez récupéré, on fait l'autre côté déposez la main gauche soit dans le bas du dos soit sur le talon contractez les fessiers inspirez, étirez le bras droit vers le plafond est-ce que vous continuez, s'il vous plaît, de contracter vos fessiers c'est important oui, dites moi oui contractez les fessiers sentez comme l'inspiration accentue la posture quand vous inspirez, profitez de cette posture et si vous êtes à l'aise, allez vraiment explorer avec les deux mains détendez la mâchoire décontractez les muscles les muscles de la mâchoire, le haut du dos et revenez doucement, main dans le bas du dos et on décontracte je vous propose de soulager le bas du dos qui a été sollicité vous allez ouvrir les genoux un peu plus large que les hanches et faire la posture de l'enfant avec les genoux un peu plus large allez-y, genoux plus large les orteils qui se touchent et on peut récupérer tendez les bras, tendez les bras et posez le front au sol récupérez, vous pouvez vous féliciter et être très fier de vous pour cette séance en tout cas moi je vous félicite vraiment pour cette séance récupérez et ramenez les mains vers les genoux pour revenir vers moi je vous laisse vous installer en tailleur pour finir cette séance avec moi mettez-vous en tailleur surélevez un petit peu les fessiers si vous en avez besoin alors, comment est-ce que vous vous sentez ? normalement, revigorés vous allez ouvrir les bras faire une grande inspiration en écartant chacun des doigts c'est important d'avoir les 5 doigts de vos mains ouverts, écartés allez-y, inspirez, paumes de main vers les plafonds oxygène et remplissez les poumons d'air expirez, revenez avec les mains qui passent devant le front, devant le visage et jusqu'au coeur pressez les paumes de main l'une contre l'autre je vous laisse terminer cette séance avec 5 respirations profondes allez-y, ouvrez, inspirez expirez presse les paumes de main l'une contre l'autre inspirez expirez, je dois vous entendre vraiment oxygéner et respirez encore 2 fois inspirez expirez 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 fermez les yeux un instant vous sentez les bienfaits de la séance votre dos votre colonne vertébrale bien droite les poumons qui se remplissent d'air facilement profitez de chaque inspire, de chaque expiration les épaules basses décontractées Namasté merci à vous qui avez profité de cette séance j'espère qu'elle vous aura fait du bien vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube une autre séance de yoga qui est très complémentaire de celle-ci donc je vous invite à découvrir l'autre séance de yoga qu'on a sur notre chaîne YouTube la ressourcerie fitness club je vous remercie énormément pour votre fidélité déjà pour certains d'entre vous merci beaucoup vous pouvez refaire cette séance de yoga sans modération vraiment vous pouvez faire cette séance tous les jours que vous avez besoin que tout sorte vous pouvez refaire cette séance merci Luc Luc Dubois merci beaucoup de nous suivre je vois vos petits messages je vois vos petits coeurs ça nous fait trop du bien merci Catherine Catherine je suis contente que tu fasses du yoga aussi tu vois on travaille hein donc je suis ravie je vous remercie je vous donne rendez-vous très bientôt pour la séance de gainage pour ceux qui participent au challenge de gainage avec James dans quelques minutes et je vous donne encore rendez-vous avec James pour le live de demain soir à 18h sur ce groupe voilà partagez les séances qui vous ont plu à partir de YouTube c'est très facile vous copiez vous partagez à votre famille à vos amis à tous ceux à qui vous pensez à qui ça pourrait faire le plus grand bien tout simplement voilà et pour cette séance de yoga vous pouvez vous faire un petit selfie à la fin de la séance identifiez arrobas la ressourcerie et elle passera comme ça dans la story du club et tout le monde est content de se voir à travers les réseaux sociaux ça fait du bien de se retrouver merci en tout cas à tous j'espère sincèrement que la séance vous a fait le plus grand bien et je vous dis à très bientôt bonne soirée namasté à très très bientôt tout le monde à très très bientôt tout le monde